Bonjour, je m'appelle Laurent Buthor, je suis responsable de secteur pour le département du Pas-de-Calais. J'ai en charge un centre d'exploitation routier et j'entretiens 220 km de routes départementales. Donc la problématique était en fait sur un talus, le talus s'effondrait et nous avons voulu en fait maintenir le talus pour éviter que la route ne parte derrière et qu'on est dans un plus ou moins court terme des problèmes au niveau de la chaussée. Donc la solution de départ était de mettre en place des pâles planches. Nous sommes partis sur la solution Gripple avec le système Teraloc qui est beaucoup plus simple en installation, en durée de temps et en coût. Alors Gripple nous a accompagnés en faisant venir un ingénieur géotechnique qui a réalisé une étude de sol et nous a présenté le produit sur le terrain et étudié le meilleur produit pour notre solution. En me concernant, je ferai appel de nouveau à Gripple si le cas échéant se présenter. Bonjour, je m'appelle Pupier Sébastien, je travaille pour la société Le François située à Clans-Le. C'est une société spécialisée dans le terrassement et l'aménagement de voiries et moi j'ai travaillé en tant que Gripple d'exécution. Donc on a intervenu sur un chantier situé à Terre Linguetain dans le 62. Donc c'était dû à un affaissement de talus donc on a procédé à poser du géo gris avec des encres Teraloc. On a mis à peu près 300 encres Teraloc sur 100 mètres linéaires et le chantier a duré environ trois jours. Donc comparé pour une solution pâle planche, la mise en oeuvre est beaucoup plus rapide et efficace. Ça ne nécessite pas de gros engins pour intervention donc je pense que niveau rapidité c'est beaucoup mieux. Alors je recommande pleinement la solution Gripple car le géo gris épouse bien les formes du talus grâce à ses encres de 1,5 mètres dans le sol donc j'ai pleinement confiance en ce système. Sous-titrage Société Radio-Canada